– On en parlait à l'instant de l'héritage de Johnny, avec Thomas. – Le feuilleton de Johnny. – Le feuilleton, oui. – Et oui, il continue dans les journaux. Moi, je guette, forcément, et je vous tiens au courant. Alors, tous les jours, on nous sort le copain, la connaissance, le pote, le biker, quelqu'un qu'il a bien connu et qui raconte. En l'occurrence, là, c'est un très proche qui prend la parole, puisqu'il s'agit de Pierre Billon, qui fut son producteur. D'ailleurs, Johnny l'appelait « mon frère ». Alors, que dit-il ce matin dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens ? Eh bien, d'abord, il prend la défense de Laetitia. Il dit que Johnny n'aurait pas vécu 24 ans avec elle si c'était le diable. Elle l'a adoucie. Les dix dernières années, il était infiniment plus gentil, plus doux, plus attentionné. Elle était tout sauf une manipulatrice. Elle a été sa maîtresse, sa diététicienne, son infirmière, sa conscience. Point final. Pas mal. Bon, pas mal. Et puis alors, toujours un petit passage sympa sur Johnny. Pierre Billon dit « Quand j'entends dire que Johnny vivait à 200 à l'heure, mais rien du tout, il vivait à 2 à l'heure. On adorait se poser pour regarder des trucs affreux, les feuilletons du matin à la télé ou même le téléshopping. Il avait la carte de crédit posée sur la table à côté de lui, prêt à commander. Et là, paraît-il, il prend la voix de Johnny. Pierre Billon, il dit « Laetitia ! » Alors, je ne sais pas, je le fais mal. « Laetitia, il y a un truc vachement bien là pour ramasser les miettes. » Bon, voilà. Si vous voulez jouer les prolongations avec Johnny, lisez l'interview de Pierre Billon ce matin dans Le Parisien. Le magazine Réponse Photo fait appel au talent de ses lecteurs et les récompense lorsqu'ils sont bons. Alors, la photo sur le thème libre et en couleur qui a obtenu le premier prix ce mois-ci, eh bien, c'est celle de ce chien qui a un corps en forme de sac à roulettes, en quelque sorte, un corps tout rose. Alors, les couleurs sont saturées, elles sont acidulées. Il y a une opposition des couleurs, elles sont bien identifiées. Donc, ça donne à l'ensemble un caractère assez burlesque. Et puis alors, il y a le regard du chien parce que si le chien regarde ailleurs, votre photo, elle perd 25 places à l'ATP. Là, tout de suite, le regard du chien, ça vous permet d'être en première position. Et je dirais même que la langue rose du chien rappelle la couleur rose. Madame, vous avez une tête de chien sur votre jambe, attention. Non, pas de son corps, mais du sac à main. Deuxième prix est 75 euros pour cette photo. Alors, attention, là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, on nous présente ça comme une promenade dans un jardin de deux fantômes qui se dégourdissent les jambes. On nous dit que les volumes dédrapés procurent une sensation de mouvement. Plus la personne qui est au premier temps, on voit sa tête qui est tournée vers la personne qui est au deuxième plan, qui aurait une conversation. Et puis, vous apprenez à la fin de la légende que ce sont deux parasols, tout simplement, que vous venez de photographier. Voilà, 75 euros pour l'auteur de cette photo, un peu surprenante. Et puis, 50 euros et la troisième position pour l'auteur de cette photo. Regardez. Alors, en fait, l'auteur de la photo était en train de regarder le coucher de soleil lorsque elle, c'est une femme, je crois, a baissé les yeux et a vu cette voiture. Alors, toutes les tâches d'huile, en fait, sont autant de plaies sur le ciment gris du parking. Et puis, vous avez l'impression que cette berline... Sur la planète. Sur la planète, en général, c'est vrai. Et puis, vous avez l'impression que la berline fuit, elle aussi. Toujours dans Réponse photo, vous avez une rubrique qui s'intitule D'accord, pas d'accord. Vous envoyez votre photo et là, vous avez deux spécialistes qui vont se créper le chignon. L'un disant que vous avez fait une très bonne photo et l'autre disant que vous avez fait une photo qui aurait pu être bien meilleure. Alors, exemple de cette rubrique avec cette photo qui a été prise à La Havane, capitale de Cuba. Alors, à ma gauche, le spécialiste qui est d'accord, que dit-il ? Il dit qu'on capte toute l'ambiance indolente et colorée de Cuba dans cette photo, que le paysage urbain est évidemment typique, qu'il y a de discrets éléments emblématiques. Regardez le chapeau de paille qu'on aperçoit dans le... Voilà, la voiture. C'est la couleur du maléconne. Le volant, le rétro, le chapeau de paille qu'on voit dans le rétro, le rétro qui est d'ailleurs bien placé sur le ciel. Et puis, vous avez celui qui n'est pas d'accord qui dit non, non, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans cette photo. La main est tronquée, le tableau de bord est tronqué. On aurait pu voir le regard dans le rétro, etc. Si vous voulez le détail, c'est toujours passionnant, c'est dans Réponse Photo. Merci.